Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, encore une aventure du jeu, The Query, live, sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Allez, les sacs, Jacob. Jacob, allez en haut, prendre sac, Kathleen reprendre le cours de sa vie. Ah, c'est pas vrai. Hé, hé, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah, euh, en fait, j'étais en train d'essayer de réparer, euh, la porte. Elle est... Dylan, arrête! Dylan, non! Je peux pas, c'est... Il me reste des sacs à descendre, sérieux! C'est pas ma faute, elle me ferme! Dylan, arrête! Allez, tournez! Désolé. Cool, merci les gars! ! Voilà! Ils ont fermé. Qui ? À ton avis. Eh bien, trouve un autre accès. T'es un grand garçon. Qu'est-ce que tu écoutes ? Intéressant. Qu'est-ce que tu écoutes ? 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 C'est parti. C'est parti. L'horreur. Je déteste l'horreur. Je déteste l'horreur. C'est parti. C'est parti. J'aimerais pas être coincé ici. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. Arracher le doigt d'allumeur et, oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok et ce truc là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? C'est un genre de truc qui pivote, tu sais sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. C'est parti. sa décision est prise. Ouais. On verra bien ce que ça donne. Ah, ça a l'air important. Ah, merde. Je te remets à ta place demain sans faute, ok ? Je te le promets. Eh, les gars, là-haut ! On dirait qu'ils mijotent quelque chose. Eh, Jacob ! Non, 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 mec ! Non, non, fais pas ça ! Passe longue ! Oh ! Nick ! Boum ! Oh ! Allez ! La classe ! Bien joué ! Taré ! Eh ! Dommage que j'ai pas de billets ! Taré ! Je suis entourée de tarés ! Oh, enfin ! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim ! Euh, ok. Mais moi, au moins, j'ai eu une relation amoureuse cet été. Oh, wow ! Quelle répartie ! Ouais, ben, peut-être qu'on cherche pas à tous des coups d'asseoir. Ok, ok. C'est bon, on range nos petites bites et on se prépare à partir ? Où sont tous les autres ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Ben, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. J'sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi, et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais. Continue de rêver. C'est ça, ouais. Continue de rêver. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Coucou, vieux hibou ! Alors, on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp ! Tape là, en haut ! Je rêve, tu vas récupérer ton portable ! Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques ! Portes fermées, sacs coincés ! Fais chier... Ouais... Je crois qu'il y a plus qu'une seule chose à faire... Aller chercher la clé ? Trouver notre chemin ! Et quand je parle de trouver notre chemin, je vais dire... Réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs ! Ok... Je te suis, j'espère qu'on n'aura pas d'ennuis ! Si tu dis rien, je dis rien ! Monsieur Hackett s'en rendra compte ! Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé ! T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas ! Pas faux ! Ok, on y va ! À trois... Un... Deux... Trois ! Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité ! Je sais même pas pourquoi je t'écoute ! Parce que j'ai toujours raison ! T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh, sérieux ? Respire ! On a tué personne, ça va ! Ok, bon... Je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié ! Vas-y ! Oh ! C'est la peluche d'Easy ! Je veux jouer à un jeu ! On va te ramener à Easy ! J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer ! Un article sur ce lieu paumé ? Un spectacle itinérant ravagé par les flammes ! En 2015, un 15 août, l'incendie fait des dizaines de victimes ! J'ai reçu dans les bois des haquettes, le très attendu spectacle Harum Sacrum a tourné au drame ! Le 1910 est déclaré ! En quelques minutes à réduire son intégralité du site, bien que les pompiers finissent par maîtriser les flammes, on estime qu'ils ont fait des dizaines de morts, aucune déclaration officielle ! Il est venu confirmer ou affirmer ses estimations, mais nous pouvons déjà affirmer que le sheriff Hank Smiller a énole de Northkill la partie des victimes ! L'origine de l'incendie demeure inconnue ! Cependant, le commissariat de police de Northkill a publié tout à l'heure un communiqué déclarant que l'enquête criminel avait permis d'écarter la piste criminelle ! Il semblerait qu'il s'agit d'un simple accident ! Il est bien connu que les flammes peuvent vite se répandre dans les zones boisées sèches ! Et bien que le personnel de Harum Scarum ait appliqué toutes les mesures et sécurité nécessaires, certaines catastrophes comme celle-ci sont hélas imparables ! Le pensée se tourne vers la famille de Hank, et tous ceux qui ont perdu la vie dans ce tragique événement, interrogés sur les réactions de la famille Raquette, propriétaire des lieux du drame, les autorités se sont refusées à tout commentaire ! Notre priorité est pour l'instant de veiller à ce qu'une telle chose ne se reproduise pas, d'identifier toutes les victimes, et les civils sont priés d'informer leurs proches ! Les civils sont priés d'éviter les sites jusqu'à la clôture de l'enquête, et de ne pas oublier que les bois des haquettes sont une propriété prévue et utilisée comme terrain de chasse ! Une veillée se tiendra à Town Square la semaine prochaine en hommage aux membres de Harum Scarum et aux résidents de North Hill qui ont tragiquement perdu la vie dans un incendie ! Plus d'informations dans une prochaine édition ! ... 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 Bon. Et là. On va pouvoir souffler et se tirer de ce troupeau, mais comment tu peux être si... rayonnante, agaçante, sûre de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Waouh, 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 waouh ! Joli coup de volant. La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... En fait, il est... adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... ça, c'est nous. Toi, Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact. Écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. C'est ton email. T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Ali. Oh, attends ! Oh, mais... le chalet est par là. Pas par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Ok, c'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, ben pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Happy ? Est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Ben, j'espère. Dès que t'es rentré, tu t'abonnes, tu partages, et surtout, tu likes à mort. Last time, Trim. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh, non. Tu m'adores. Mon coin préféré. Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est... C'est de la fumée ? On le signale aux autres ? Hmm, il... Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrer. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. Oh ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres ? Tous ? Pareil ? T'inquiète, Jacob. Compte sur moi, je suis chargé à Blug. Oh, fais chier. Ah, boloss. Plus personne a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Berk. Eh, Nick ! Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Donne, je vais... je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es... t'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Oh, Abby, tu veux que... Ouais ? Je peux... Merci. Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Euh, non, non. J'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi ? Je crois que ça s'appelle « Comment s'occuper de son cul ». Tu devrais l'écouter. De fantôme. De fantôme. Ouais, enfin, ça parle de... Cryptozoologie, en fait. Mais l'épisode que j'écoutais, il parlait de ce lieu. Ah, mais ouais, c'est ce que t'as raconté aux gamins l'autre fois, autour du feu de camp. La folle de Hackett Squary. Ouais. C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Euh, sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une... une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois, à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter le fantôme classique, je crois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seule, elle essaie de faire de vous son fils. ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec. C'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors, les jeunes, vous êtes encore là ? Euh, ouais, 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 bah, on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le condi-ci. Pardon, monsieur H. On a dû libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Ah, pas possible. Sérieux, allez, vous êtes carrément pas cool, wesh. Mon pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. Cinq minutes, juste cinq minutes. Je demande pas plus. Mec ! Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... On se retrouve dans le van, ok ? Dites, euh, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, 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 je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est, c'est, c'est juste, vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Ouais. Ouais. C'est un truc, vraiment. C'est un truc. Isolé. Mais c'est toi qui essaie de nous vendre une histoire de fantôme, là. Ouais, justement. Excuse-moi, mon grand. Excuse-moi, mon grand. Je voulais pas te chasser comme ça. Je peux vous aider à retrouver des clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, blesser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus, parce que ma mère est pas vraiment présente et je vais pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard, ce soir ? Bon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie, pour moi ? Je ne les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année et Kylie, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger vu qu'on manquait de bras. vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Allez, en route. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Eh, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant d'où... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi, le problème ? Ah... Ben, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est genre H.S. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire des morts. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches, ou quoi ? Asseline, arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Eh, mais doucement. Eh, stop. Eh, putain. Eh, oh, mec, je voulais juste t'aider. Eh, oh, mec, je voulais juste aider. Bon, ben, écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non. Non ! Non, arrête. J'aurais plus chier. Ok. Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Eh, Ryan. Viens ici, une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne. Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Euh, attendez, il ne faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin ? Pourquoi ? Vous allez où ? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Tu peux faire ça ? Ferme les portes ! Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma ! C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Ben, on devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou ? Ou on pourrait faire complètement autre chose. Non, non, non. Pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron, maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il a essayé de nous faire flipper, c'est tout. Comme, euh... Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Ouais, bah au moins, je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Ryan, sérieux. Allez. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. Fuck. fin. Tu n'es là. Tu n'es là. T'es là. Tu n'es là. Tu n'es là. Tu n'es là. Tu n'es là. Et là, tu n'es là. Y. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La tempérance, c'est un choix. Mais, souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte une lente gratification. Je peux vous en montrer plus, si vous voulez. J'espérais vous l'entendre dire. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute, mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à compter. Prenez garde, prenez soin de vous tous, et essayez de trouver mes cartes. C'était tout pour l'aventure du jeu. The Query, live sur la chaîne du Caribou canadien. Canadiens, oh yeah !